... Merci Seigneur parce que tu as entendu toutes les prières qui sont montées de ce lieu. Seigneur tu as entendu les prières qui sont dans les cœurs. Seigneur tu connais les fardeaux qui pèsent sur certains. Tu connais les situations mieux que personne. Tu connais même les situations mieux que nous-mêmes. Et je sais Seigneur que tu as pris en compte toutes les prières qui sont montées. Et je te bénis par avance de ce que tu réponds, de ce que tu exauces, de ce que tu ouvres des portes qui sont fermées, de ce que l'impossible est en train de devenir possible, de ce que le rêve est en train de devenir une réalité. Seigneur nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci pour ce temps de louange, pour ce temps de chant. C'est toujours un privilège de se tenir devant Dieu. Amen. Parce que Dieu peut tout. Dieu sait tout. Non seulement Dieu sait tout, mais Dieu peut tout. Et je suis convaincu que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Que Dieu veut faire quelque chose. Que Dieu ne cesse de, comment dirais-je, d'oeuvrer. Et que Dieu ne cesse parfois même de taper à la porte de notre cœur pour que simplement on lui ouvre notre cœur afin de permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Et j'aimerais ce soir pour introduire ce thème, ce soir on va voir qu'il nous faut bâtir des murs. La semaine dernière on a vu qu'il faut détruire certains murs. Mais ce soir on va voir aussi qu'il faut, quand il n'y a plus de murs, il faut en bâtir d'autres. Et on va prendre ce texte que l'on trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 24, que les lecteurs de la Bible connaissent bien, qu'on a déjà commenté ensemble, mais j'aimerais qu'on y revienne encore ce soir. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, donc c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et on est bien obligé de dire amène. Parce que c'est la vérité. Parce que voilà que Jésus nous expose une réalité, j'allais dire une réalité réelle, plutôt une grande vérité. Nous donne une clé pour que, comment dirais-je, pour que l'on fonde notre maison. Et on comprend que derrière ces paroles, ce n'est pas tellement de maison avec des parpaings dont il est question. mais que Jésus parle là, tout simplement, de la construction de notre vie. Et Jésus nous dit, ben voilà, en gros, si tu veux réussir ta vie, c'est-à-dire si tu ne veux pas que ta vie s'écroule, eh bien le plus important, et c'est ce que l'on voit, quelle que soit la maison, quelle que soit la grandeur de la maison, quels que soient même, j'allais dire, les choix qu'on fait les uns et les autres, les choix professionnels, les choix scolaires, les choix sentimentaux, quels que soient ses choix, le plus important ne réside pas dans ces choix-là, qui sont finalement des conséquences, ça c'est semblable à la maison qui s'élève, mais Jésus nous dit, si tu veux réussir ta vie, eh bien il faut que ta vie soit fondée sur de bons fondements. Et la question que Jésus nous pose, finalement au travers de cette histoire, c'est sur quoi est-ce qu'on a fondé notre vie ? Et donc on voit que Jésus nous présente deux types de personnages, ceux qui fondent leur vie sur le sable, c'est-à-dire sur des choses qui, vous savez, qui sont mouvants, comme le sable, des valeurs qui évoluent, ça peut être, moi j'ai choisi de fonder ma vie sur l'argent, mais on sait que même le cours de l'argent, ça fluctue, moi j'ai fondé ma vie sur le, je ne sais pas, ça peut être sur un métier, ben là on voit aussi parfois que des entreprises, même qui nous paraissaient, vous savez comme le Titanic, on nous avait dit le Titanic, il est incoulable, c'est français ce que je vous dis ? incoulable ? Il y a incoulabilité du Titanic. J'ai fait fort là, Marguerite, j'ai fait fort. Bon le Titanic, il est insubmersible, ah, il parle français quand même, insubmersible, il y a tous les bateaux couleront, mais le Titanic, il ne coulera jamais. Et puis Total, le Titanic a la première traversée, d'ailleurs ce n'est même pas une traversée, la demi, parce qu'il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'au bout, qu'il a coulé. Et parfois c'est des entreprises, on a le sentiment, alors on fonde sa vie sur parfois des choses qui nous paraissent insubmersibles, ça non, non, ça ne m'arrivera pas. Et puis, alors on est semblable à cet homme qui fonde la maison sur le sable. Moi je suis convaincu que cet homme, cette personne qui a construit sa maison sur le sable, il n'a pas construit sa maison pour que la maison soit détruite. Il ne s'est pas dit, moi mon but dans la vie c'est que ma maison s'écroule. Il a fondé sa maison sur le sable, comment dire, avec les meilleures intentions du monde, avec la meilleure, avec bonne volonté, avec énergie, il y a tout mis comme l'autre. On ne peut pas dire qu'il y a mis moins, il a mis autant. Mais le problème, et Jésus soulève ce point-là, c'est les fondations, les fondements. Et donc Jésus nous pose cette question, sur quoi avons-nous fondé notre vie ? Permettez-moi de vous poser cette question à vous, et je me la pose aussi, sur quoi est-ce que vous avez fondé votre vie ? C'est quoi la valeur prioritaire dans votre vie ? C'est quoi, Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans votre vie ? Parce que finalement, toutes nos décisions que nous avons à prendre tout au long de notre vie, quel que soit notre âge, ces décisions vont quand même être influencées par les fondations. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ? Quel est le sens que j'ai donné à ma vie ? Le sens dans le sens de direction. Quelle est la direction que j'ai donnée à ma vie ? Et voilà, on voit donc une maison, une sur les deux, des mauvaises fondations, donc il arrive ce qui devait arriver, il arriva ce qui devait arriver, la maison fondée sur le sable va s'écrouler. Maintenant, la question reste posée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on est dans la situation, ben ouais, en effet, je n'ai pas fondé ma maison sur le roc, donc je suis mal, et peut-être au milieu de nous, certains se disent, ben ouais, moi, alors, bon, là, je ne suis pas dans la bonne équipe, je n'ai pas pris la bonne parcelle de terrain, moi, j'ai été sur le sable, ma maison vient de s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait ? Et la question que j'aimerais qu'on soulève ce soir, enfin, ou plutôt, on essaye de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait quand la maison s'écroule ? Alors, il y a deux solutions. Quand une maison s'écroule, et remarquez bien qu'en face de vous, là, ce soir, vous avez un spécialiste de la maçonnerie. Regardez-moi bien, j'ai un peu d'expérience en ce domaine, un petit peu, un petit peu, encourage-moi, un petit peu, il y a deux solutions quand une maison est détruite. La première solution, c'est, allez, bon, allez les gars, on va rénover. Il n'y a pas de mur, on va mettre du papier peint épais. On va essayer de, vous savez, ce qu'on appelle, faire du cache-misère. Alors, je vous parle par expérience, parce que nous, c'est ce qu'on a fait dans notre première maison. Première maison, on avait acheté une maison, c'était en Picardie, une région extrêmement humide que, vous savez, la Picardie, c'est quand il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Vous voyez le genre de région que c'est, c'est un peu ça. Alors, un climat très humide, une région très humide, et donc la maison très humide. Et quand on a acheté cette maison, moi, je ne me suis pas aperçu, mais que, finalement, il y avait du cache-misère. Et quand on a visité la maison, eh bien, les murs étaient propres, blancs, nets, magnifiques. Et puis, quelques mois après, les murs, je ne sais pas pourquoi, ils étaient en train de tomber en lambeaux. En fait, cette maison-là, c'était une maison pas très saine et qui, on avait fait de la rénovation. Et nous, eh bien, sur le cache-misère, on a refait du cache-misère. Mais j'ai remarqué qu'en termes de travaux, c'est difficile de faire du neuf avec du vieux. C'est plus facile de tout raser et de reconstruire. Alors, il y a cette deuxième solution, c'est de tout raser et puis de reconstruire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qui se passe dans une vie ? Eh bien, c'est un peu la même chose. Dans une vie, il peut nous arriver des coups terribles dans la vie. des... Comment dirais-je ? Comme dans cette histoire, le vent qui souffle, le torrent qui vient, la pluie qui tombe. Et vous avez remarqué, les vents ont soufflé, j'aime bien cette expression, et se sont jetés contre cette maison. Vous n'avez pas l'impression, parfois, que le vent, des fois, il nous vise ? Vous n'avez pas remarqué ? Moi, j'aime beaucoup cette expression, le vent, il s'est jeté contre la maison. C'est-à-dire que le vent, il est passé dans la rue, il a vu numéro 12, j'attaque ! Il s'est jeté contre la maison. Il y a des vents comme ça. Il y en a qui font du barbecue l'été. Levez la main, il n'y a pas de honte. Ça va, vous serez bénis quand même. Mais j'ai remarqué, quand on fait le barbecue, le vent, il nous vise. On est autour de la table, et je ne sais pas pourquoi, le vent, il se jette sur nous. Vous avez remarqué ça ? Moi, je comprends cette expression. Le vent qui se jette, et parfois dans la vie, alors là, ça fait moins sourire, mais parfois, c'est des réalités que nous vivons. Parfois, on a le sentiment qu'on va même utiliser cette expression, le sort s'acharne sur moi. Ce n'est pas possible. Et comme ce vent là, qui se jette contre la maison, c'est le sort s'acharne sur moi, et donc, la maison s'écroule. Et la première solution, parfois dans la vie, et c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de s'en tirer, comment dirais-je, par nos propres moyens. On essaye de faire de la rénovation. On essaye de changer les papiers peints. Parfois, le couple est au bord du divorce, et on essaye de changer certaines petites choses. Le foyer est au bord de l'éclatement, et on va changer le papier peint. Dans la vie, on est dans la dépression, on est au bord du suicide, et on croit que, peut-être, ça va s'améliorer en changeant deux, trois choses. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Dieu, lui, ne fait pas de rénovation. L'évangile, ce n'est pas de la rénovation. Vous ne serez pas ce soir, si vous vous approchez de Dieu, vous ne serez pas rénovés. Dieu ne fait pas de rénovation. Le mot de Dieu, l'évangile, c'est la transformation. Dis à ton voisin, transformation. Complet. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une maison qui était à peu près fondée sur le sable. Est-ce que Dieu permet, et on va le voir ensemble, Dieu permet que, parfois dans la vie, il y ait des murs qui tombent pour nous aider à en reconstruire d'autres. Alors maintenant, on a vu la semaine dernière les murs qu'il fallait abattre. Le mur de la condamnation. Celui qui est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Le mur de la séparation. Jésus est venu pour briser le mur qui nous sépare du ciel, de Dieu, des promesses de Dieu. Murs de séparation. Le mur de l'opposition. Dieu s'engage, lorsque nous, on s'engage à marcher avec Dieu, écoutez-moi bien, Dieu s'engage à marcher avec nous. Dieu s'engage à marcher avec nous. Donc il y a ces murs à abattre. Et puis maintenant, quels sont les murs ? Et on va en voir ce soir quatre. Quatre murs. Qu'il nous faut construire afin que le miracle entre dans la maison. Parce que c'est ça qui est important. Afin que la maison ne tombe en aucune manière. Avez-vous remarqué dans l'histoire de Jésus que le vent s'est jeté contre les deux maisons ? Mais il y en a une qui a tenu le coup. Et donc comment faire pour que notre vie ne s'écroule pas ? Le premier mur, c'est le mur de la foi. Marc chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Pour situer le contexte, ce père, il est venu auprès de Jésus avec un fils possédé. C'est-à-dire un problème qu'aucun être humain ne peut régler. On ne pouvait pas régler ce problème avec des médicaments. On ne pouvait pas régler ce problème en allant simplement chez le psychologue. C'était un problème spirituel. Un démon agitait cet enfant et donc le père, il est enseveli sous ce problème. Il ne sait pas comment s'en sortir mais il a la bonne réaction. Il s'approche de Jésus, il amène Jésus aux disciples et puis il vient avec son enfant auprès de Jésus pour que Jésus règle la situation. Et voilà donc, Jésus voit évidemment le désarroi de cet homme et à un moment donné, cet homme va prier Jésus d'intervenir et Jésus va dire à cet homme « Si tu peux ! » Parce que l'homme a dit à Jésus « Si tu peux faire quelque chose pour mon fils ! » Et Jésus reprend la parole de l'homme et dit « Si tu peux ! » Et Jésus lui dit « Mais tout est possible ! » à celui qui croit. Et à partir de ce moment-là, cet homme va construire le mur de la foi et il va dire simplement « Je crois ! » Vous savez, tout peut basculer dans votre vie à partir du jour où vous commencez à dire « Je crois en Dieu ! » Je fais confiance à Jésus. C'est un mur que vous commencez à construire, le mur de la foi, le mur du « Je crois ! » Je reconnais qu'on vit particulièrement dans notre pays. On a été éduqué à douter de tout. Oui, non ? Il faut douter de tout. Il faut se méfier de tout. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La religion du doute, de « Il faut tout expliquer. » Ce qui n'est pas explicable n'existe pas. C'est ça, hein ? Ce qu'on ne peut pas mesurer, ça n'existe pas. Ce qu'on ne peut pas quantifier, ça n'existe pas. Ce que je ne peux pas prendre en photo, ça n'existe pas. Alors, vous comprenez que la foi s'oppose à ça. Mais qu'est-ce qui va permettre à Dieu d'agir dans un cœur ? C'est lorsque l'être humain abandonnera toute cette incrédulité et commencera à se tourner vers Dieu en disant « Il y a un domaine que je ne maîtrise pas, il y a des domaines que je ne maîtrise pas, je ne suis pas maître de tout, mais je reconnais, Seigneur, que toi, tu es le maître. » Et c'est ce qu'il dit, le Père. Il dit « Je crois. » Je crois. À partir du moment où quelqu'un commence à dire « Je crois » et il va dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ce que je remarque, c'est que cet homme, remarquez-le avec moi, il n'est pas rempli d'assurance. Ce n'est pas un surhomme qu'on a là. C'est un homme qui commence à croire, qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est-à-dire, j'ai besoin que ma foi augmente. Mais cet homme-là, il est en train de commencer à bâtir le mur de la foi. Et c'est parce qu'il bâtit le mur de la foi que Jésus va avoir autorité sur le démon qui est dans cette maison, qui est notamment dans ce fils. Et le démon sera chassé. Alors, pour ériger ce mur de la foi, il faut deux choses. La première chose, la foi est un choix. La foi est un choix. C'est une décision. Hébreu, chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet homme a décidé de croire. pour appliquer ce verset à la situation de cet homme, il a la ferme assurance que son fils sera délivré du démon. Une ferme assurance, mais qui vient d'une décision. Je décide de croire. Je décide d'amener mon fils possédé à Jésus parce que je crois, j'ai cette ferme assurance que Jésus va délivrer mon fils de ce démon. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est une décision, mes amis, c'est un choix de vie. C'est mon choix. Vous connaissez ? Je crois que ça ne passe plus. Mais ça reste mon choix quand même. C'est mon choix. C'est mon choix de croire. C'est mon choix d'ouvrir la porte de mon cœur à l'action de Dieu. Et c'est la foi qui ouvre la porte du miracle. Premier élément, la foi va découler. C'est un choix. C'est un choix. Deuxième élément, la foi a besoin d'être fortifiée, d'être comme un mur. On ne construit pas un mur avec un parpaing. Si vous voulez construire des murs, demandez-moi. Vous direz. Il faut un mur, c'est quoi ? C'est un ensemble de plusieurs parpaings qu'on essaye de mettre les uns sur les autres. Enfin bon, si vous voulez des explications, venez me voir, je vous expliquerai comment. Non, non, venez pas me voir. Mais bon, en gros, c'est ça quoi. C'est un ensemble de parpaings qui se mettent d'accord, qui se mettent les uns sur les autres à peu près droit. Et donc, la foi a besoin, comme ce mur, de grandir, de s'élever. Et qu'est-ce qui va fortifier ma foi ? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laissez-moi vous donner un conseil. si vous voulez grandir dans le domaine de la foi, lisez la Bible. La Bible est nourrie, pardon, la foi est nourrie par la Bible. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Et à chaque fois que j'ouvre ce livre qui contient la parole de Dieu, ma foi, c'est comme si j'ajoutais un parpaings supplémentaire au mur de la foi. la foi. Premier mur à établir, il nous faut construire le mur de la foi afin que le miracle s'installe dans notre maison. Deuxième mur, le mur de la prière. Un mur à construire dans notre vie si vous voulez que le miracle de Dieu s'installe dans votre maison. Érigez le mur de la prière. Ce mur de la prière découle évidemment de la foi. Parce que je crois, parce que je me mets à croire en Dieu, je me mets à prier. Oui, non ? C'est logique. Puisque je crois en Dieu, puisque je crois que Jésus peut tout, alors je vais commencer à le prier. C'est ça la prière. Prier, c'est justement demander à Dieu des choses impossibles. Justement demander à Dieu des choses d'agir là où nous, on ne peut pas agir. Et voici ce que nous dit la Bible pour nous encourager à prier. Matthieu 7, 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne reçoivent rien parce qu'ils ne demandent rien. C'est terrible. Vous voyez, de vivre à côté, quelque part à côté de, je ne sais pas moi, le gâteau est sur la table, il est bon, il est tout, mais tant qu'on n'y a pas goûté, vous voyez, moi si vous m'invitez chez vous juste pour contempler un gâteau, vous aurez beau me dire qu'il est bon, mais ça ne me suffira pas trop. Vous voyez, la prière, c'est la même chose, la foi, je crois, alors je prie. Et parce que je prie, prier, c'est demander. C'est ça, prier, c'est demander. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu, vraiment, pour nous encourager. Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, toute chose, tout, tout, faites connaître vos besoins à Dieu. » Nos besoins. Nos besoins. Quels sont nos besoins ? Il y a parfois des besoins qu'on peut exprimer, il y a parfois des besoins qu'on ne peut pas exprimer, mais que Dieu sait. Mais ce que je sais, c'est que quels que soient nos besoins, on les fait connaître à Dieu. Voilà, Seigneur, voilà quel est mon besoin. Un besoin, c'est quoi ? Un besoin, c'est comme un vide, c'est un manque, j'ai besoin de ça. Seigneur, voilà, je t'expose mon besoin. La Bible m'y invite. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et donc, comment ? Par des prières. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et regardez le verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça signifie quoi ? Ça signifie que dès que je commence à prier, avant même que Dieu m'exauce, Dieu me donne sa paix. Je suis rassuré. Et en quelque sorte, quand je commence à prier Dieu pour un domaine dans ma vie, c'est comme si je, comment dire, j'ai confié la situation à Dieu et je reçois la paix et qu'à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui prend en charge. C'est pas rassurant ça ? Dites-moi, ouais. Dites-moi, ouais. Vous dormez pas ? C'est pas rassurant ça ? C'est comme si, vous voyez, quand on a un problème dans la vie, je sais pas, si on a mal aux dents, on va chez eux ? Ouais, bon, ça nous rassure pas, mais bon, quand même, normalement, on ressort, on a moins mal qu'en entrant, quoique. Bon, mais normalement, normalement, mais on est rassuré, oui ou non ? quand on a mal quelque part, on est rassuré de pouvoir joindre le médecin ou quoi ? Ça nous rassure. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir confier un problème que nous, on ne peut pas régler à quelqu'un de compétent. Et bien, dans la vie, c'est la même chose. Je sais que par la prière, je confie ma vie au Dieu, non seulement compétent, mais tout puissant. Tout puissant. Ce qui est quand même autre chose. Donc ça, c'est la construction, le mur de la prière, mur de la foi, le mur de la prière. La prière, c'est une force, une puissance. Troisième mur, le mur de protection. Il faut construire un mur de protection. Psaume 91, on va le lire ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est bien là, hein ? Il est bien là, hein ? Regardez ce qu'il dit, verset 2. Donc celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voici ce qu'il peut dire, hein ? Verset 2. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Regardez, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Et la nuit, les angoisses, la peur, les cauchemars, etc., tout ce qui nous réveille, ce qui nous trouble, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il y a des fois des vents qui jettent sur nous, mais parfois il y a aussi la flèche. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous voyez ? Ça, c'est la vraie sauvegarde pour le coup. « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Regardez verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est pas mal, dès qu'on se donne à Dieu, il y a escadron d'anges à notre nom. Comme ça, autour de nous, pour nous garder, pour nous protéger. Voilà. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de long jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. » Mais tout ça, tout ce psaume, découle du verset premier, celui qui repose, c'est-à-dire celui qui a décidé de reposer, de se placer à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le mur de protection. Un mur qui m'éloigne du péché. Un mur qui, comment dirais-je, « Je veux grandir dans la vie chrétienne, alors je vais faire attention à ce que mes yeux voient. Je vais faire attention à ce que mes oreilles entendent. Je ne veux pas me laisser salir. » Vous comprenez ? Murs de protection. Je veux rester à l'ombre du Tout-Puissant. Attention à mon couple, à mon foyer, à mes enfants, à mon cœur. Alors comment construire ce mur ? En ayant, mes amis, une vie d'église. C'est l'église qui nous permet d'ériger un mur de protection. Parce que dans l'église, sont annoncées les vertus de l'évangile, des valeurs, des principes bibliques, l'intégrité, la fidélité, la vérité, pardon, le pardon, le renoncement. Toutes ces vertus qui sont dans la Bible sont évidemment prêchées, vécues dans l'église. Bien sûr, ce n'est pas l'église qui fera tout, mais j'aimerais vous dire que l'église a été mise en place par Dieu pour nous aider aussi à grandir dans la vie chrétienne. Ne croyez pas que ça suffit simplement de, « Allez, voilà, moi, ok, ok, ce soir, je vais m'approcher de Dieu, je vais me remettre entre ses mains, je me confie en lui, je lis la Bible, et basta. » Ce n'est pas ça. Il nous faut aussi un mur de protection, un mur qui me garde du péché, un mur qui me garde du diable. Et puis enfin, le dernier mur, c'est le mur de la résistance, la persévérance, résister, s'affirmir dans la foi. Voyez-vous ? Il y a un combat spirituel qui se mène dans les lieux invisibles. Le diable réclame votre âme et la mienne avec. Le diable réclame votre âme, veut vous perdre, veut vous souiller, veut vous amener en enfer. Ça, c'est le but du diable. Et lorsque je commence à m'approcher de Dieu, eh bien, le diable fait tout pour soit m'empêcher de m'approcher de Dieu ou soit essaye de m'en écarter quand je marche avec Dieu. Et voyez-vous, il y a ce mur à ériger aussi dans ma vie, c'est le mur de la résistance et de donner sa vie à Dieu en disant, Seigneur, voilà, je veux que tu m'aides à marcher avec toi. J'ai besoin que tu m'aides à marcher avec toi. Je ne veux pas reculer dans ce domaine, mais je veux que le miracle de Dieu s'installe dans ma vie. Et cette maison qui a ses quatre murs, c'est la maison du miracle. C'est la maison du miracle. C'est là où Dieu agit. Là où il y a la foi, Dieu agit. Là où il y a de la prière, Dieu agit. Là où il y a celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il vit sous la bénédiction de Dieu. Celui qui résiste au diable, eh bien, il a l'approbation de Dieu. La Bible nous dit que quand on résiste au diable, le diable fuit loin de nous-mêmes. Il s'enfuit. Il ne résiste pas quand on commence à vouloir marcher avec Dieu. Alors que Dieu nous aide à établir les bons murs dans notre vie. On va terminer par la prière. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, notre Père Céleste, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu es celui qui est venu pas pour nous rénover, pas pour nous améliorer, mais tu es venu pour nous transformer. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place il y a 2000 ans à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés, afin que notre ancienne maison soit détruite et afin de nous donner la force de construire une nouvelle maison, une maison qui vit le miracle, une maison qui reçoit la guérison, une maison qui reçoit la bénédiction. Je te prie d'étendre ta main maintenant sur cet auditoire, de permettre à celles et ceux qui ont besoin d'ériger ces murs, je te prie de toucher leur cœur. Seigneur, tu agis maintenant dans le nom de Jésus. Amen.